Michel explique nous, à quoi vous êtes en train de jouer là les gars ? Je trouve que c'est génial parce que nous même techniquement ça nous renseigne de plein de choses sur les trajectoires qu'on s'imagine pas obligatoirement aussi bien. Tu peux nous dire ce que tu es en train de regarder, ce que tu vas nous présenter donc ? Là on arrive sur la double barrière et puis il va pas tarder à passer au dessus de nous parce qu'on va rentrer dans le final du steeple donc là on va aller tout droit voilà donc entre les lits qui sont ouvertes on reprend de la petite montée et voilà le final, le final du steeple alors qu'est ce que c'est que tout ça Michel ? ça c'est les nouveaux parcours de steeple du lion, de nouvelle génération tu nous emmène voir tout ça ? c'est parti voilà c'est parti ici c'est la nouvelle ère de départ du lion pour les également nouveaux parcours de 3900 mètres et 4000 mètres, premier obstacle du steeple on n'a pas touché au parcours de crosse on a touché qu'au parcours de steeple et voilà donc ce parcours là part sur cette L.A. qui est parallèle à la rivière des tribunes et qui va emprunter tout de suite la diagonale pour aller chercher la double barrière dans le virage du fond et après tout le parcours est sur le tour donc soit un tour intérieur tribune avec la petite ligne ou tour extérieur tribune avec les gros obstacles deuxième nouveauté c'est ici après la double barrière on a une intersection de pistes où à partir de cette balise là on a sur la droite on a le parcours extérieur tribune avec les gros obstacles et si on va à l'intérieur vers la gauche on va aller sur le vert là et après sur le nouvel obstacle qui est la butte de 4 mètres et on a cette butte qui fait 1 mètre 10 1 mètre 20 de haut son point le plus haut avant de attaquer une zone plane à la descente à la descente une zone plate de 4 mètres pour sauter la même chose un petit mètre de haut et donc après dans l'axe de la butte on va se retrouver sur ce qui était le premier obstacle tout à l'heure et on rentre dans ce nouveau parcours de steeple sur le tour où on vient sauter cet obstacle là dans l'autre sens entre temps on a deux jeux de stall 17 places qui sont qui sont toutes neuves qui viennent d'être installés qui sont qui ont été mis sur la piste il y a trois semaines à peine donc l'intérêt c'est que les pistes sont à demeurer les salles sont à demeure elles bougent pas elles vont rester là là on arrive dans dans la ligne de steeple la ligne du milieu avec cet obstacle là en début de ligne là une haie classique on a le fence du milieu le fence synthétique qui a été qui a eu un reloucage dans l'hiver parce que le orange était bien passé donc on a réinvesti une certaine somme dans des balais neufs pour que le visuel pour les chevaux soit quand beaucoup plus prononcé au niveau de la différence de teinte parce que avec l'arrosage de soleil le orange était devenu un peu passé le boule finish qui était devant les tribunes on là on le retrouve ici on a enlevé le mur le mur qui se passait pas toujours très bien mais qui se passait quand même mais voilà donc on a un obstacle qui est tout neuf qui vient d'être installé je pense que je pense que là on peut descendre on verra mieux là on est on est dans l'ère de départ des 2000 mètres et bon voilà pour faire simple en conclusion c'est dit un départ ici les chevaux vont vont s'engager devant les élastiques dans la montée et après toute la ligne des tribunes donc le premier obstacle qui est un petit open dish qui a été transformé en haie la dernière haie du steep va être la deuxième du parcours de haie et après on reprend le parcours habituel et quand on revient pour entamer le deuxième tour la haie qui est sur la piste qui est dans cette position là est bien axée pour prendre en fin de compte la la grimpette et on recommence jusqu'au final qui va être avec le la même chose c'est mieux parce qu'on va avoir déjà un meilleur tournant pour négocier et ils ont à l'appui et puis surtout les obstacles vont être bien en ligne parce que là quand les étaient sur la piste plate ça manquait un peu d'appui les chevaux flottés et ça ça pouvait avoir des mouvements qu'on n'aura pas là ça va être beaucoup plus régulier il n'y a pas eu beaucoup de modifications on avait on avait des buis au petit open ditch qu'on appelait donc les balais ont été descendus de trois centimètres de trois centimètres c'est tout et on a enlevé les buis à la base de la barre d'appel donc ça donne moins de volume à l'obstacle et on est sur les mêmes côtes sur un hippodrome digne comme le lion d'anger il fallait les trois spécialités et que les trois spécialités sont vraiment haut de gamme les obstacles de crosse on a relevé un peu les contrôles contre bas de 15 à 20 centimètres selon les obstacles pour que ce soit plus sautant les chevaux respectent les obstacles qu'on vient aussi beaucoup plus de chute par la vitesse parce qu'il n'y a plus rien à sauter non c'est pas la hauteur qui fait tomber les chevaux non c'est pas la hauteur au contraire ça les redresse tandis que ça commence à être plat qu'ils viennent comme ça on verra là au double croche mais je pense que les chevaux vont être plus respectueux et les gars aussi déjà vont peut-être un peu reprendre parce que là ils commencent à ne plus reprendre et bourré du coup il y avait des dérobades des chutes bêtes qui sont pas admissibles pour un grand parcours